Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette séance de Bootcamp de YABT. Cette séance, juste pour vous rappeler, c'est une séance dans le cadre de la compétition TIC Américas, donc c'est une compétition pour les gens des Amériques et des Caraïbes. Juste pour les gens qui ne connaissent pas le concours TIC Américas, je vous encourage à participer et vous avez encore jusqu'au 1er février, si je ne me trompe pas, pour inscrire votre projet d'affaires et il y a plusieurs volets dans la compétition, donc c'est TIC Américas et correcte et innovation. Donc cette séance de Bootcamp, c'est pour les gens qui vont participer au concours TIC Américas ou un des autres volets et cette séance va vous aider à préparer votre matériel de compétition et surtout pour tout ce qui est relié à la présence sur le web. Juste pour profiter, les gens qui ne se sont pas inscrits, vous êtes encore en temps de le faire et toutes ces séances de Bootcamp ont deux objectifs, c'est pour vous aider à préparer votre matériel de compétition et aussi pour développer des habiletés d'entrepreneuriales. Donc la séance d'aujourd'hui sera menée par Marie-Hélène Couette, elle est stratégique numérique chéridacte, elle est bachelière en administration de l'université Laval à Québec ou au Canada. Elle gère plusieurs projets de développement d'affaires, de marketing au Québec et à l'étranger. Elle est rédactrice d'articles sur l'entrepreneuriat et vous avez ici l'adresse de sa page web. Elle a été volontaire dans plusieurs organisations dans différents pays et grâce à la formation en ligne et à la création de contenu, elle espère aider les entrepreneurs à réussir et vivre de leur passion. Donc, je vais aussi vous présenter les médias sociaux, les différents médias sociaux du YABT, il y a le site web et ils sont aussi présents sur Twitter et Facebook. Donc, vous pouvez le suivre et être au courant des différentes opportunités qui sont disponibles pour vous. Donc, vous mentionnez que tout au long de la séance, vous pouvez utiliser le chat pour faire votre question et à la fin de la séance, on aura quelques minutes pour répondre à votre question aussi. Donc, simplement, on va ouvrir le microphone et vous pouvez poser la question à la présentatrice directement. Donc, voilà, c'est tout de ma part et merci beaucoup, Marie-Hélène, de cette séance et bonne écoute à tout le monde. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse commencer. Voilà, vous voyez bien mon écran, vous m'entendez bien? J'espère que oui. S'il y a un problème, vous pouvez toujours écrire dans le chat. Donc, comme Avril l'a mentionné, je suis stratège numérique chez Didac. Une stratège numérique, en gros, ce que je fais, c'est que je réfléchis à comment est-ce que, comme entreprise, on peut se positionner sur le web pour attirer des clients potentiels vers l'achat de nos produits. Nous, c'est une plateforme de formation en ligne. Donc, je réfléchis beaucoup à comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux, notre site web, toute autre forme de stratégie. Donc, on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Mais vraiment, l'intention, justement, c'est de s'assurer que ma présence sur le web, donc que je suis présente sur le web, mais aussi que ma présence a un impact, donc qui me permet de générer des ventes ou au moins de faire reconnaître l'entreprise. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de discuter avec vous? Je vais parler de l'importance de comprendre les habitudes de mon marché dans ma stratégie web, de définir mes objectifs, de différencier les canaux sur lesquels je peux être présent sur le web et comment est-ce que je peux construire ma stratégie web en me basant sur les trois premiers points dont on va avoir discuté. Donc, d'abord, comprendre les habitudes de mon marché. La première question que je dois me poser en tant qu'entrepreneur, c'est comment est-ce que mes clients utilisent le web? C'est là que l'étude de marché que, normalement, vous devriez avoir faite quand vous êtes en train de faire votre plan d'affaires va venir vous aider beaucoup. Donc, si moi, je parle à des adolescents ou si je parle à des adultes dans la quarantaine, évidemment, leur utilisation de l'Internet est complètement différente parce qu'ils vont interagir de façon différente avec le web en général. Donc, quand je parle du comportement des consommateurs, on va penser à l'accès à l'Internet. Est-ce que ces gens-là ont accès à l'Internet une heure par jour, deux heures par jour, toute la journée? Est-ce que c'est un Internet qui est rapide ou qui est lent? Est-ce que ces gens-là vont… combien de temps les gens, justement, vont passer sur le web? C'est quoi le média qu'ils vont préférer? Est-ce que, si c'est des jeunes, peut-être qu'ils vont être plus sur des plateformes comme Instagram, TikTok, Snapchat, même Spotify pour la musique? Est-ce que, si c'est des adultes un peu plus âgés, ils vont surtout aller voir les nouvelles, être sur LinkedIn, sur Facebook? Donc, c'est important de comprendre comment est-ce que mon consommateur utilise l'Internet et surtout sur quel appareil il l'utilise. Donc, est-ce que les gens vont utiliser leur téléphone cellulaire ou est-ce qu'ils vont être sur une tablette, un ordinateur? Ça va complètement changer leur façon d'utiliser l'Internet parce que l'interface est différente, parce que l'aisance aussi n'est pas la même. Donc, c'est certain que sur un téléphone, on va plus avoir tendance à regarder du contenu qui est facile à consommer versus qu'on va s'installer à l'ordinateur quand on veut lire plus en profondeur, quand on veut aller sur une application qui est un peu plus complexe et tout ça. Pourquoi c'est important de se poser la question de comprendre les habitudes de mon marché? Parce que ma stratégie web se base sur les habitudes de mes clients. Si je veux être visible sur le web, c'est pas juste d'être sur le plus de de site web possible, c'est d'être aux endroits où mes clients se trouvent eux aussi. Ce qui m'amène à la définition de mes objectifs. Moi, comme entreprise, quelle action est-ce que je souhaite que mes clients prennent via le web? Est-ce que je veux me faire reconnaître? Est-ce que je veux que mes clients ouvrent une conversation avec moi ou est-ce que je veux qu'ils achètent? Quand je parle de reconnaissance, je parle de justement reconnaître la marque, je parle de découvrir les produits, je parle de même recommander mon entreprise. Donc, on est vraiment dans une vision très générale de l'entreprise. On veut vraiment juste que les gens reconnaissent notre logo. Quand quelqu'un dit, est-ce que tu as entendu parler de telle entreprise? Que les gens disent, ah oui, j'ai déjà vu quelque chose, j'ai déjà entendu parler d'eux. Donc, on veut vraiment être en mode reconnaissance par la masse, donc par le plus grand nombre de gens possible. Idéalement, des gens qui vont potentiellement devenir des clients. Ensuite, on a un objectif de démarchage qui est un niveau un petit peu supérieur. On veut ouvrir la conversation à ce niveau-là avec notre clientèle potentielle. Donc, on veut que les gens nous posent des questions. On veut qu'ils soient capables de nous contacter. On veut qu'ils puissent venir visiter notre boutique si on a une boutique, soit physique ou en ligne. Mais le but, c'est vraiment de leur présenter c'est quoi notre offre, qu'ils puissent percevoir la valeur de ce qu'on a à leur offrir. Autant un produit qu'un service, généralement, quand on offre quelque chose, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée pour la personne qui va se la procurer en bout de compte. Ce qui m'amène finalement au troisième objectif, qui est l'objectif d'achat. Donc, est-ce que je veux que les gens puissent acheter mon produit, que ce soit en ligne ou seulement pour demander une soumission, que ce soit une réservation si j'ai, supposons, un restaurant ou un service du genre. Donc, c'est important de comprendre que les trois types d'objectifs vont avoir un impact direct sur le type de communication qu'on va faire. Là, je suis certaine que si vous avez une entreprise, vous vous dites, bien c'est évident que je veux que les gens achètent. Oui, mais pas tout le temps. Puis c'est là que c'est important de comprendre que les trois objectifs sont séparés, mais aussi sont connectés ensemble parce que je ne peux pas arriver demain matin, lancer une entreprise et me dire automatiquement, comment les gens vont venir chez moi et acheter parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, c'est quand même important de penser qu'il y a quand même un processus à atteindre, surtout quand on commence sur un nouveau marché. Puis ça va être vrai même pour une entreprise qui est bien établie. On va toujours vouloir retravailler la reconnaissance de la marque et ouvrir la conversation avec nos clients. Donc, c'est important de garder ça en tête. Rapidement, comment est-ce que ça influence mes communications? Dans la reconnaissance, peut-être que je vais travailler plus sur rendre mon logo le plus visible possible, donner le plus d'informations possibles sur l'entreprise, qui est derrière l'entreprise, notre culture d'entreprise, donc les humains derrière l'entreprise, c'est quoi nos missions, notre vision, nos valeurs, donc tout ce qui nous identifie nous. Puis peut-être aussi que je vais montrer des photos, des vidéos de mes produits-services dans le quotidien de mes clients. Donc, si moi, j'offre un produit de maquillage, par exemple, bien peut-être que je vais avoir des gens qui utilisent mon produit. Puis ça, c'est le genre de communication que je vais pouvoir partager qui fait qu'on reconnaît mon entreprise. Par la suite, quand j'arrive dans le démarchage, je vais vraiment aller un peu plus en détail. Donc, je vais donner des informations sur les produits-services, peut-être des fiches techniques, peut-être des composantes, peut-être des listes d'ingrédients, si c'est dans l'alimentaire ou dans le maquillage, peu importe. Je veux aussi aller un petit peu plus loin dans la démonstration des produits-services. Fait que non seulement je vais dire, regardez, le mascara, il peut s'utiliser à tous les jours, mais voyez comment il allonge les cils, peu importe les caractéristiques de mon produit, mais vraiment le démontrer encore plus en détail. Finalement, je veux aussi donner un moyen de contact aux gens. Comme j'ai dit, je veux ouvrir la conversation. Fait qu'il faut absolument que j'aie un numéro de téléphone, une adresse courriel, un formulaire de contact, n'importe quoi pour permettre de communiquer avec les personnes avec qui je veux finalement m'entretenir. Finalement, ce qui m'amène à l'achat où là, je veux vraiment montrer un inventaire des produits, des services disponibles, si c'est possible de mettre des prix en ligne ou du moins d'offrir la possibilité de demander une soumission et expliquer quelles méthodes de paiement sont acceptées. Donc, on est vraiment plus dans une phase transactionnelle à ce moment-là. Ma stratégie web dépend donc de mes objectifs. Puis, c'est important de le voir que la stratégie, c'est vraiment pas quelque chose qui est rigide. Donc, c'est pas aujourd'hui, je crée une stratégie et c'est la même stratégie pour les 20 prochaines années. Pas du tout. Peut-être que dans la même année, je vais avoir trois phases. Donc, une phase de reconnaissance, une phase de démarchage, une phase d'achat, c'est possible. Mais c'est quand même important de garder mon objectif en tête pour choisir les bonnes actions ensuite pour mon entreprise. Ensuite, je veux comprendre les différents canaux. Quels médias me permettent d'atteindre les objectifs qu'on vient de mentionner? Je vais passer rapidement dans la liste puis après ça, on va en parler un petit peu plus en détail. D'abord, il y a les moteurs de recherche. On pense à n'importe quelle page style Google où je peux écrire des mots clés et trouver des résultats de recherche. Donc, c'est ce que j'inclus dans les moteurs de recherche. Il y a les réseaux sociaux qui ont pris de plus en plus de place dans le quotidien des gens. Donc, les réseaux sociaux, puis il y a des réseaux sociaux sur lesquels on est passif, des réseaux sociaux sur lesquels on est actif. On est passif sur des réseaux sociaux sur lesquels on se crée un compte, mais on ne va pas trop publier. Peut-être qu'on va aller voir une fois de temps en temps. On est actif sur d'autres réseaux sociaux. C'est là où vraiment on passe beaucoup de temps et là où on interagit avec des entreprises et avec d'autres personnes. Donc, je peux dire moi, par exemple, je suis très active sur Instagram et peut-être sur YouTube, un peu plus passive sur Facebook. Donc, je peux comme ça définir un petit peu où est-ce que je suis active ou passive. Ensuite, les infolettres ou newsletters qui nous permettent d'écrire à des personnes qui nous ont donné l'autorisation de leur écrire. Donc, un lien un petit peu plus direct. Il y a les sites web. Puis là, les sites web, il y aura une grande panoplie de ce qu'on peut inclure dans des sites web. Ça peut autant aller du blog au Marketplace, qui est une plateforme de commerce en ligne, à des plateformes intégrées. Donc, des plateformes où j'ai juste à entrer mon information et le site web se fait presque par lui-même. Ou des sites sur mesure que là, c'est vraiment un autre niveau quand j'ai besoin vraiment d'un site web. Je vais peut-être avoir besoin de faire affaire avec une entreprise pour le faire développer. Finalement, les applications. Puis ça, j'ai décidé de ne pas en parler aujourd'hui parce que les applications, à moins que ce soit votre produit, je pense que c'est quand même quand vous êtes très bien avancé dans votre projet que vous pouvez considérer aller dans le modèle d'application. Donc, il y a des applications web qu'on utilise sur Internet ou des applications mobiles qui sont vraiment développées pour utiliser sur notre cellulaire. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, sauf que je voulais que ça reste en tête que c'est quand même une autre possibilité. Les moteurs de recherche. La première chose que vous devriez faire si vous voulez être présent sur le web, selon moi, c'est d'aller vous créer un profil sur Google My Business. C'est quoi Google My Business? C'est un peu comme dire j'ai une boutique avec pignon sur rue, mais version Internet. Donc, si quelqu'un recherche ma compagnie, je veux que cette personne-là puisse le trouver en un claquement de doigts. Google My Business, ça vous permet de donner le plus d'informations que vous avez sur votre entreprise. Vous pouvez mettre des photos du local, vous pouvez mettre des photos de votre produit, vous pouvez mettre votre nom d'entreprise, évidemment. Si vous avez un site web ou des réseaux sociaux, les connecter à cet endroit-là. Un numéro téléphone pour vous joindre, des commentaires de clients, tout ce que vous voulez. Ce qui a comme un gros avantage, c'est que supposons que moi, je travaille chez Didacte. Si quelqu'un a écrit Didacte sur Internet, va trouver l'information de Google My Business à côté de tous les résultats de recherche. Donc, je m'assure que cette personne-là va me trouver si elle me cherche. Bien entendu, sur les moteurs de recherche, les mentions de votre entreprise qui peuvent être faites sur des pages qui sont reconnues vont apparaître dans les résultats de recherche. Donc, si on pense à des réseaux sociaux, des journaux en ligne, des pages justement de Marketplace ou de commerce en ligne comme Amazon, eBay, peu importe. Si votre nom de produit ou votre nom d'entreprise est utilisé beaucoup sur ces plateformes-là, ils vont très bien être référencés dans les moteurs de recherche. Quand je parle de référencement, je parle de la position dans le moteur de recherche où le résultat va sortir quand quelqu'un fait une recherche. Donc, si c'est bien référencé, vous allez être dans les dix premiers résultats, donc la première page. Puis ensuite, il va falloir chercher un petit peu plus loin pour trouver vos produits ou votre entreprise. On parle aussi d'utilisation de mots-clés stratégiques et vous avez peut-être entendu ou pas parler du terme SEO, Search Engine Optimization. C'est ce qui vous permet de bien vous positionner sur justement les moteurs de recherche. Donc, quand vous allez écrire un article, que ce soit sur votre blog ou sur le blog de quelqu'un d'autre, si vous allez faire une entrevue, si vous avez un site web, peu importe, c'est d'utiliser toujours les mots-clés stratégiques et même dans vos publications sur les réseaux sociaux. Donc, si moi, je vends une plateforme de formation en ligne, je vais essayer d'utiliser les mots plateforme de formation en ligne le plus possible pour que les gens puissent retrouver facilement mon produit quand ils font ce genre de recherche-là. Finalement, bien entendu, on peut faire de la publicité des campagnes par mots-clés, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de méthode payante. Je me concentre sur ce qui peut vraiment être fait de façon organique, donc de façon gratuite. Ensuite, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, évidemment, le public est vaste, étendu. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile parfois de trouver, à faire des liens plus directs avec nos clients, mais il y a quand même beaucoup de possibilités, surtout dépendamment de quel réseau vous décidez d'utiliser. Il y a aussi beaucoup de types de contenus que vous pouvez développer selon ce avec quoi vous êtes à l'aise. On parle de photos, on parle de vidéos, on parle des stories, qui sont des images qui s'effacent après 24 heures, ou même des fichiers audio. Ça peut être soit de la musique, des enregistrements de podcasts, etc. J'ai mis ici un petit dessin que j'ai trouvé de Harris Interactive, qui présente un peu différents réseaux sociaux, puis qui les classe dans différentes catégories. Évidemment, il y a plusieurs façons d'utiliser le même réseau social. Surtout, je pense à Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, qui se retrouvent dans plusieurs de ces catégories-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir selon votre intention et selon votre public. Donc, on se rappelle que la première règle, c'était où est-ce que mes clients sont. Si mes clients sont sur Snapchat, ça sert à rien d'être en train de faire des tweets sur Twitter. Donc, c'est vraiment important de penser à ça aussi dans notre stratégie. Donc, si je veux promouvoir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je veux informer mes clients sur les caractéristiques de mon produit, je veux vendre le produit, ça va être important à ce moment-là soit de choisir des plateformes qui permettent le commerce ou d'amener les chats avec des liens vers mon site web ou vers ma plateforme de commerce en ligne. Si je veux émouvoir, ce qu'on va utiliser souvent pour ouvrir la conversation, donc le storytelling ou raconter une histoire, je veux sensibiliser, je veux divertir, je veux m'assurer que les gens... Je veux aller toucher une cohorte sensible pour que les gens interagissent avec mes publications, la partagent, commentent, puis tout ça. Ça, souvent, on va l'utiliser plus dans une approche de reconnaissance de marque que dans une approche de vente parce qu'elle sert vraiment à augmenter notre visibilité. On peut échanger, évidemment, ouvrir la conversation soit dans des forums, soit dans des groupes, il y a des groupes sur Facebook, sur LinkedIn, donc plusieurs possibilités à cet endroit-là, ou pour éduquer. Je l'ai mis en gras parce que c'est vraiment important de penser aussi que nos clients, au-delà d'être des acheteurs, c'est des gens qui vont utiliser nos produits, donc on veut peut-être leur donner les meilleures pratiques ou des conseils pour qu'ils soient plus autonomes, pour qu'ils se sentent en meilleur contrôle quand ils utilisent nos produits ou notre service. Donc, l'éducation, c'est quand même une intention qui est très intéressante. J'ai remarqué que dans le dessin que j'ai publié, YouTube est mis seulement dans le divertissement, donc entertainment, alors que YouTube peut quand même être une très bonne plateforme pour l'éducation. Je pense qu'elle est de plus en plus utilisée pour ça aussi. Donc, ça peut vraiment être intéressant comme angle sur les réseaux sociaux. Finalement, on peut être proactif sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire publier régulièrement, mais aussi réactif, commenter, aimer, partager. Plus vous interagissez avec votre clientèle, plus vous créez des liens et plus vous êtes présent automatiquement. Donc, c'est important de voir qu'il y a deux côtés à la médaille. Et sur les réseaux sociaux, c'est un peu pour ça que je recommande toujours d'en choisir seulement un, deux, au maximum trois, pour vraiment être capable de maximiser votre impact et d'interagir le plus possible. Ensuite, il y a les infolettres qui, comme je disais plus tôt, nous donnent un contact direct avec notre clientèle intéressée. C'est sûr que ça demande une certaine récurrence constante. Généralement, ce n'est pas à la première infolettre qu'on génère une vente, c'est après plusieurs contacts. Donc, c'est important de varier un peu nos intentions, un peu les mêmes intentions que sur les réseaux sociaux. Des fois, on peut promouvoir, des fois, on peut sensibiliser, des fois, on peut éduquer. Si j'ai un conseil à vous donner avec des infolettres, c'est d'être, c'est la simplicité. Donc, un seul sujet par infolettre, d'être clair dans votre message, de le personnaliser. Si vous savez le nom de votre client, insérez-le dans l'infolettre. Puis, de toujours vous assurer qu'il y ait un seul lien à cliquer. Donc, aujourd'hui, je promouvois, donc j'ai un lien vers ma plateforme de vente. Demain, je sensibilise, j'ai un lien vers une vidéo externe. Donc, de toujours vous assurer que quand vous communiquez avec votre client, l'intention est très, très claire et simple à comprendre. J'ai mis ici plusieurs sites qui vous permettent de faire des infolettres. L'avantage des infolettres, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un site web. La majorité de ceux-ci vous permettent de créer une page d'inscription et ensuite, les gens s'inscrivent. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire et envoyer vos emails. Donc, c'est une belle approche qui est un petit peu plus directe et qui peut vous permettre d'agrandir votre communauté en ligne. Finalement, les sites web et applications, là, il y en a une panoplie. Je ne peux pas parler de tout ce qui existe. Par contre, je pense qu'encore une fois, en fonction de notre intention, on va peut-être choisir le type de site qu'on veut créer. Donc, est-ce que je veux documenter? Est-ce que je veux partager de l'information? Est-ce que je veux informer plus spécifiquement sur mon produit? Est-ce que je veux vendre mon produit? Est-ce que je veux fidéliser mon client? Je pense que ce qui va vraiment influencer le choix dans un site web ou dans des applications, ça va quand même être votre connaissance du web et de la technologie. Si vous partez de zéro, moi, je vous conseille d'attendre le plus possible avant de toucher à ça. Si vous avez absolument besoin d'un site web, commencez par ce que vous avez seulement besoin d'insérer vos données. Donc, vous avez besoin de mettre le nom de votre entreprise, le nom de vos produits, peut-être des descriptions de produits. À ce moment-là, comment je dirais ça, c'est quand même un service clé en main. Vous n'avez pas besoin, vous, de passer des heures ou de payer un gros budget pour faire développer un site web complètement personnalisé. Si vous avez besoin de mettre à jour votre information souvent, même chose. Vous ne voulez peut-être pas avoir un site web qui est tellement statique que c'est compliqué d'aller changer de l'information et qu'à chaque fois, il faut aller payer quelqu'un pour s'assurer que l'information soit mise à jour. Peu importe que vous choisissiez de créer un blog, d'écrire sur un blog qui existe déjà parce que ça aussi, c'est possible. D'être sur une page comme Amazon, eBay, Shopify qui vous permet d'insérer seulement vos produits sans nécessairement avoir le travail de création de site web à faire ou que vous décidiez de créer un site web par vous-même, soit WordPress, soit Wix, il y en a plusieurs autres qui existent. Donc, pensez quand même à utiliser vos mots-clés parce que mine de rien, c'est ce qui vous permet encore une fois de te référer dans vos moteurs de recherche comme on a parlé un peu plus tôt. Finalement, pensez aussi à la performance et la rapidité. Si les gens vont sur leur cellulaire et qu'ils ont un Internet qui est plutôt lent, vous ne voulez pas mettre des images très lourdes sur votre site. Ensuite, vous voulez vous assurer que ça soit le plus fluide possible parce que si ça prend 5, 6, 10 secondes à charger, il y a des bonnes chances que votre client soit déjà rendu ailleurs par le temps que le site web soit prêt. Donc, c'est beaucoup de choses à penser en tête. C'est un petit peu plus technique la portion site web. On pourrait en parler des heures. Je pense quand même que c'est bon de savoir qu'il y a différentes approches. Ça peut commencer par aussi simple que d'aller bloguer sur d'autres plateformes ou d'aller juste insérer vos produits sur une plateforme de marketplace ou de commerce en ligne qui existe avant de commencer à créer votre propre page. Chaque canal ne répond pas nécessairement à mes objectifs. Là, c'est là où on revient à ce qu'on a discuté plus tôt. Les objectifs sont vraiment importants à garder en tête parce que si mon intention est de faire connaître ma marque, ce n'est pas sur Amazon que je suis au bon endroit parce qu'il y a tellement une grande panoplie de produits. Ça va être vraiment difficile de me positionner par rapport aux autres. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. C'est ça qui m'amène à construire ma stratégie web. Donc, comment est-ce que moi, je devrais m'assurer d'assurer ma présence sur le web? Donc, m'assurer que mon entreprise soit visible envers la clientèle qui m'intéresse. Ce que je veux faire avec ça, je veux d'abord analyser ma situation. C'est quoi mes connaissances et mes compétences par rapport au web? Est-ce que je me débrouille plutôt bien quand je suis sur Internet en général ou est-ce que j'ai généralement besoin de support? Si oui, ça veut dire que je vais probablement avoir besoin de payer quelqu'un si je décide de faire des activités qui sont plus complexes. Je veux penser aussi à c'est quoi le temps où j'ai mis ressources, mais c'est une ressource humaine disponible pour gérer la stratégie web. Comme j'ai dit, la stratégie web, ce n'est pas quelque chose de rigide. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois et qu'on laisse aller. C'est quelque chose qu'on va maintenir constamment, spécialement si on veut interagir avec notre clientèle. Donc, c'est important de savoir est-ce que j'ai une heure par semaine, une demi-journée par semaine, deux jours par semaine. Puis ça, c'est certain que ça va influencer notre stratégie. Si je n'ai pas beaucoup de temps à mettre, c'est évident qu'il y a des stratégies comme une infolettre qui demande d'être constamment en communication avec nos gens ou d'être très actif dans un blog ou un forum, ça va être plus difficile. Donc, c'est toujours de penser un petit peu à ça en amont. Ensuite, c'est évident que je veux penser au budget que j'ai à investir. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent à mettre ou non? Et est-ce qu'il y a un bon retour sur investissement? Donc, si je suis capable de faire des calculs qui me garantissent qu'en ayant un site web, je vais être capable d'augmenter drastiquement mes ventes versus sur une plateforme de e-commerce ou de commerce en ligne, ça peut valoir la peine. Donc, c'est important quand même de penser à mon budget. Puis je pense au budget, oui, pour la création de site web, mais quelque chose qu'on ne parle pas souvent et qui est quand même très important aussi, c'est dans la création de contenu. C'est beau de dire, OK, moi, je veux être visible sur YouTube, mais si je ne sais pas comment utiliser une caméra pour faire du montage vidéo, ça va être difficile de le faire par moi-même. Donc, c'est quand même important aussi de penser à ça dans la création du contenu. Est-ce que je vais être plus en mode image, en mode vidéo, etc. Finalement, c'est quoi mon objectif et c'est quoi les bons canaux qui me permettent d'être visible par rapport à cet objectif-là? Ce qui m'amène à un petit récapitulatif de ce qu'on a dit. Puis je vais vous donner des exemples aussi. Donc, si mon objectif est la reconnaissance, faire connaître mon entreprise, je vais vouloir ajouter mon entreprise sur les moteurs de recherche. Comme je vous ai dit, Google My Business devrait être la première action que vous faites pour être visible sur le web. Je veux aussi publier régulièrement sur les réseaux sociaux qui sont utilisés par ma clientèle cible. Si je sais que mes clients, moi, sont sur Instagram, Facebook, bien, c'est sur ces deux plateformes-là que je devrais commencer à être le plus visible possible. Si c'est LinkedIn, c'est possible. Ça va être sur LinkedIn. Si je sais que mes utilisateurs sont surtout des gens qui lisent les nouvelles, bien, peut-être que ça va être d'essayer d'être auteur invité sur certaines de ces pages-là. Donc, c'est essayer de voir où se trouve ma clientèle et commencer à publier de plus en plus régulièrement sur ces pages-là spécifiquement. Ensuite, au niveau du démarchage, je veux ouvrir la conversation avec mes clients. Donc, ça peut être d'interagir avec mes clients cibles sur les réseaux sociaux, entre autres. Ça peut être de créer un blog ou un forum ou encore participer à des blogs ou à des forums existants. Vous n'êtes pas obligé de faire tout par vous-même dès le début. Vous pouvez quand même être visible en ayant des places où les gens sont déjà actifs. Vous sauvez beaucoup de travail au niveau du démarchage, mais aussi, vous vous permettez de vous mettre dans une position où vous êtes un expert, où vous connaissez votre sujet et où les gens vont avoir tendance à mieux vous suivre quand vous allez avoir vous-même votre propre plateforme. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est de créer une communauté web, pardon, donc des gens qui croient en votre produit, qui aiment votre produit, qui interagissent avec vous et qui, potentiellement, vont soit parler de votre produit ou l'acheter. On peut aussi, à ce moment-là, proposer un abonnement à une infolettre. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de plateformes d'infolettre qui vous permettent de créer une espèce de page, une landing page, où les gens peuvent entrer les informations et s'inscrire à votre contenu. Une bonne façon de commencer avec une infolettre, qui est vue de plus en plus, c'est d'offrir un contenu gratuit. Donc, je peux dire, moi, j'écris un petit guide d'utilisation ou un petit, je crée une vidéo qui va être gratuite en échange que vous vous inscriviez à mon infolettre. Donc, je vous envoie, une fois que tu es inscrit à mon infolettre, le premier message que je t'envoie va être, supposons, une copie de mon e-book ou un épisode de podcast ou peu importe. Donc là, ça, c'est une bonne façon déjà de convertir des personnes qui étaient potentiellement intéressées à votre entreprise par des gens avec qui vous allez discuter de façon régulière. Et finalement, la vente. Donc, si je veux générer des ventes de mes produits, peut-être que je veux ajouter mes produits sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a Facebook et Instagram qui vous permettent de mettre des produits, de les étiqueter, de les identifier dans les photos que vous publiez. C'est très intéressant. Peut-être que je veux ajouter mes produits sur un marketplace ou un service justement comme Amazon, comme Etsy, ouvrir ma propre boutique en ligne, Shopify, etc. Si vous avez remarqué, j'ai mis une flèche avec un moins et un plus à côté du récapitulatif. Le moins étant peut-être les activités qui demandent le moins d'efforts vers le plus les activités qui demandent le plus d'efforts. Par contre, il y a une flèche parce que c'est une continuité. Ce que je veux dire là-dedans, vous n'êtes pas obligés de faire toutes les étapes que j'ai énumérées, mais quand même, on va toujours vouloir faire reconnaître notre produit, faire du démarchage avant de pouvoir faire de la vente. Je ne peux pas, comme j'ai dit, arriver demain matin sur Internet et espérer que les gens achètent mes produits s'ils ne me connaissent pas, s'ils ne savent pas comment mes produits fonctionnent. Donc, c'est vraiment important de penser que dans la stratégie, il va toujours y avoir une portion de reconnaissance et de démarchage avant de la vente. Et à la fameuse question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site web? La réponse est, ça dépend du produit ou du service. Vraiment, j'ai essayé de penser à comment le présenter le plus intelligemment possible et ça dépend de comment est-ce que les gens peuvent consommer votre produit ou service. Puis moi, je vais vous donner l'exemple, supposons, de l'entreprise pour laquelle je travaille. On est une application web. Pour nous, un site web, c'est obligatoire. On a besoin que les gens arrivent à quelque part, puissent s'inscrire pour utiliser notre produit ou notre service. Donc, pour nous, est-ce qu'on a besoin d'un site web? Absolument. Pour une entreprise, par contre, je pense à un restaurateur qui offre, qui a son restaurant avec pignon sur rue et tout. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'un service parce que peut-être qu'il a besoin d'une page Facebook. Peut-être qu'il a besoin, certainement besoin d'un Google My Business où il va pouvoir mettre des photos du menu, du local, etc. Je pense que cette personne-là aussi aurait intérêt à avoir un service de livraison ou quelque chose. Mais à ce moment-là, ce n'est peut-être pas encore une fois un site web si vous pouvez passer par d'autres applications qui existent. Donc, c'est vraiment de réfléchir à mon besoin, à moi, c'est quoi, mes clients, comment est-ce qu'ils consomment? Et aussi ça, si mes clients, ils vont toujours m'appeler ou m'écrire pour acheter mon produit, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de passer par un site web. Donc, gardez ça en tête. Ma réponse à ça va toujours être, pas tout de suite. Donc, la première chose que vous devriez faire, est-ce que c'est de faire un site web? Non, ça va être de commencer plutôt à être visible sur les moteurs de recherche, à faire du démarchage et à interagir le plus possible sur les réseaux sociaux. Après ça, viendra le site web définitivement. Donc, ne bloquez-vous pas d'avance en disant « je ne peux pas lancer mon projet tant que je n'ai pas un site web ». C'est une façon de se tirer dans le pied et d'assurer de retarder le début de votre succès. Donc, finalement, le succès justement de ma stratégie web dépend de ma capacité à écouter et à m'adapter. J'ai dit que la stratégie n'était pas quelque chose de très rigide. Au contraire, c'est important de toujours mesurer, analyser les résultats de ce qu'on fait. Donc, si moi j'essaye de faire de la reconnaissance de marque et que je réalise que les gens ne connaissent toujours pas ma marque, ça ne fonctionne pas encore. Peut-être que je devrais ajuster, peut-être que je ne suis pas sur le bon réseau social, peut-être que je ne l'utilise pas de la bonne façon. Donc, c'est important de toujours me poser des questions, analyser et adapter. Donc, il va falloir que vous changiez constamment votre stratégie, même si vous trouvez une façon qui fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est possible que dans un an, elle ne fonctionne plus. Donc, c'est important de constamment réfléchir, écouter, m'adapter. Alors, c'est ce qui fait le tour pour moi. Je pense qu'on pourrait passer à la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont été écrites dans le chat. Oui, on avait une question. Donc, la question, c'était à quelle fréquence il faut mettre à jour l'information sur le site web? OK. Évidemment, ça dépend de quel type d'information vous avez sur votre site web. Si on parle d'un site qui est seulement une description d'entreprise, donc mission, valeur, je pense que ça peut être mis à jour peut-être une fois par année ou deux fois par année, dépendamment si ça évolue ou pas. Si par contre, il y a des descriptions de produits, des quantités en inventaire, ça va être quelque chose qui fait mettre à jour très régulièrement. Donc, la mise à jour sur le site web, c'est vraiment en fonction de comment vous utilisez votre site web. Si le site web sert aussi à bloguer, donc que vous partagez du contenu directement sur votre site, je pense que là, ça devient vraiment intéressant d'être très actif, donc peut-être une fois par semaine ou deux à trois fois par mois, de façon à ce que quelqu'un qui visite mon site web aujourd'hui et revienne dans un mois ait du nouveau contenu et puisse avoir envie de revenir de façon récurrente. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question, qui avait un commentaire peut-être? J'ai du temps et ça me fait plaisir de vous aider. Est-ce qu'il y avait eu des questions sur Facebook? Oui, je pense qu'il y avait une question sur Facebook. La question, c'était s'il fallait toujours mettre des images sur le post Facebook. OK, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs différentes stratégies. Je pense quand même que les photos, les images vont aider beaucoup à attirer les gens ou à faire en sorte, moi je dis que les gens s'arrêtent. Quand vous êtes sur votre téléphone, vous êtes sur Facebook, vous descendez d'une publication à l'autre. Peut-être que c'est une image qui va faire en sorte que vous arrêtez, vous regardez, vous lisez. Donc, c'est sûr que je recommande l'utilisation d'images. Par contre, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire des publications sans images. Vous pouvez faire des tests aussi. Est-ce que quand je fais une publication avec images, les gens s'arrêtent plus, mais ne cliquent pas sur mes liens ou vice-versa? Il y a moyen de quand même faire des tests. Si vous voulez un truc, une plateforme qui est gratuite, que j'utilise personnellement, puis que je pense qu'il y a une bonne façon de faire des images pour pas très cher, en tout cas, pas beaucoup de temps, définitivement, il est facile à utiliser, c'est Canva. Donc, canva.com. Je peux l'écrire dans le chat. Je ne sais pas si pour Facebook, ça va être visible. Donc, canva.com. Oh, j'ai envoyé. J'envoie tout le monde. Canva.com. Donc, qui permet de créer des images. Vous allez pouvoir les personnaliser, mettre aux couleurs de votre logo, changer d'écriture, peu importe, mais ça vous permet de faire des images facilement parce que je pense quand même que, oui, les images, ça aide les gens à s'arrêter. Ce qui fonctionne beaucoup en ce moment aussi, c'est les vidéos. Ça peut autant être des vidéos avec des gens qui parlent comme des vidéos avec des textes, donc des sous-titres. Ça aussi, vous pouvez le créer sur Canva. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Je pense que c'est une bonne pratique, quelque chose qui est bon à utiliser si vous avez l'intention d'être très actif sur vos réseaux sociaux. On a une question ici dans le chat. « Quel est l'heure idéale pour publier des produits de vente sur les réseaux sociaux, spécialement Facebook? » Ça, c'est une question à 1000$. Merci, Darlene, de parler de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'il y a une tonne de différentes théories. Je ne suis pas personnellement quelqu'un qui croit qu'une certaine heure fonctionne mieux qu'une autre. Je pense quand même que c'est important de penser à l'heure où les gens sont actifs sur les réseaux. Si on est, par exemple, sur LinkedIn, je pense que les gens, comme c'est un réseau professionnel, vont l'utiliser plus du lundi au vendredi, sur les heures de bureau ou presque. Donc, c'est important, je pense, de rester dans ce barin d'heures-là. Donc, peut-être entre 7h le matin à 18h le soir, ça va avoir plus d'impact. Sur Facebook, vous dites spécialement sur Facebook, encore une fois, ça dépend de votre clientèle. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des personnes plus âgées? À quel moment est-ce que ces gens-là vont sur Facebook? Est-ce qu'ils y vont le matin? Est-ce qu'ils vont sur leur pause de dîner à l'heure du midi? Est-ce qu'ils vont le soir? Il n'y a pas vraiment de meilleure stratégie. Je pense que ce que moi, je vous suggère de faire, qui a le plus d'impact, c'est de faire des tests. Donc, publier, supposons, à chaque vendredi ou à chaque mercredi pendant 4 ou 5 semaines à des heures différentes, puis regarder sur quelle publication il y a le plus d'engagement, il y a le plus de réaction. Puis à ce moment-là, peut-être, vous allez pouvoir trouver votre propre pattern, le propre modèle qui fonctionne pour votre entreprise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y avait une question sur la stratégie. Si tu pouvais donner un exemple de comment adapter la stratégie web. OK, comment adapter? Je disais qu'on doit écouter et qu'on doit s'adapter. OK, supposons que moi, je voulais... Je voulais, OK, faire du démarchage. Je veux créer, comme je disais, une communauté web, tout ça. Puis j'ai dit, OK, moi, je vais lancer une infolettre. Je lance mon infolettre. Il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent. Mais quand j'envoie des messages, je réalise qu'il n'y a jamais personne qui clique sur les liens ou qui interagissent avec moi. Là, ça va être important de me poser la question qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que ces personnes-là n'interagissent pas? Parce que ce qu'on veut, c'est ouvrir la conversation. Je ne veux pas juste leur envoyer des messages et que ça s'en aide directement dans leur poubelle, leur corbeille sur l'ordinateur. Donc, peut-être que ça va être changer le ton. Peut-être que ça va être de raccourcir la longueur de mes messages. Peut-être que ça va être de mettre mon lien un petit peu plus haut dans mon courriel. Peut-être que ça va être d'ajouter ou d'enlever des images. Donc, c'est difficile de vous le dire comme ça. Je pense que c'est vraiment... Puis ça, c'est important d'en parler. La stratégie numérique, stratégie web, comment vous l'appelez, peu importe, ce n'est pas une recette. Ce n'est pas comment faire des biscuits. Voici l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fonctionne toujours. Pour chaque entreprise, c'est différent. Pour chaque type de client, c'est différent. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir peur de tester. Tester quelque chose. Puis même, vous pouvez diviser votre groupe en deux puis tester un courriel à un, un courriel à l'autre. C'est du A-B testing qu'on appelle. Donc, il vous permet de voir, est-ce que dans mon groupe A ou dans mon groupe B, j'ai des meilleurs résultats? Ça va vous permettre justement de tester ou de remettre en question certaines de vos stratégies pour mieux les adapter. Donc, est-ce qu'il y a une bonne façon d'adapter une stratégie? Non. Mais je pense quand même que justement l'écoute et ne pas avoir peur d'essayer et d'analyser, ça va définitivement être votre meilleur allié dans votre stratégie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être juste mentionner si c'est une bonne stratégie d'avoir plusieurs réseaux sociaux en même temps ou si c'est mieux de juste avoir un ou deux réseaux sociaux. Moi, je considère que c'est mieux d'en avoir seulement un ou deux et d'être très actif et proactif sur ces réseaux-là. Donc, ça veut dire de choisir deux réseaux où je vais publier régulièrement, où je vais partager le contenu de mes abonnés, où je vais commenter, aimer leurs publications. Donc, c'est mieux de se concentrer, d'être très actif et proactif à un ou deux endroits que d'essayer d'être sur le plus de réseaux sociaux possibles et finalement, que chacune de nos actions ait pas beaucoup d'impact parce qu'elle est pas aussi concentrée. Donc, je pense que plus vous êtes capable de rapetisser le nombre de plateformes sur lesquelles vous êtes actif et de vraiment mettre plus d'énergie au bon endroit, vous allez avoir beaucoup plus de succès sur les réseaux sociaux. Ok. Et peut-être juste si tu peux donner un conseil pour les gens qui ont déjà fait beaucoup d'efforts mais qui n'ont pas encore fait une vente, comment maintenir la motivation pour continuer? Ok. C'est une très bonne question. Maintenant, la motivation. Je comprends que si votre objectif, c'est de vendre et que vous n'arrivez pas encore à cette stratégie-là ou à ce résultat-là, pardon, des fois, ça peut devenir démotivant. Comme je dis, c'est toujours de s'adapter. Si vous avez utilisé la même stratégie depuis le début puis que ça ne génère aucune vente, probablement que c'est déjà de commencer par vous questionner à « est-ce que j'utilise la bonne stratégie? » « Est-ce que je le fais de la bonne façon? » Si vous commencez à arriver à avoir fait plusieurs différentes stratégies et que ça ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas des fois à faire le chemin inverse. Donc, au lieu de vous demander « pourquoi est-ce que mon client n'achète pas mon produit? » Vous vous demandez plutôt « pourquoi est-ce que mon produit ne génère pas d'achat? » Donc, est-ce que c'est au niveau du produit le problème? Est-ce que c'est au niveau de comment je le décris? Est-ce que c'est le prix peut-être qui n'est pas ajusté en fonction du marché et tout ça? Pour ce qui vient avec la motivation, là, c'est vraiment un autre aspect de rester motivé. Je peux comprendre que des fois, ça peut être un petit peu plus complexe quand on fait beaucoup d'efforts puis qu'on ne voit pas le résultat. Je pense que ça va aller avec... Bon, tu sais, pour la motivation, c'est vraiment une excellente question. Je pense que ça va quand même vous aider si vous allez peut-être... Si au lieu d'être en mode vente, vous vous concentrez sur le démarchage qui est l'étape juste un petit peu avant, peut-être que ça va être plus facile pour vous d'aller agrandir votre communauté web plutôt que d'essayer de vendre. Puis là, vous allez avoir un peu plus un sentiment de faire quelque chose qui fonctionne. Puis ça va vous donner un plus grand potentiel, un plus grand ratio de gens intéressés par éventuellement acheter vos produits. Donc, tu sais, peut-être que le moyen de garder la motivation, c'est d'arrêter de focusser trop fort sur un objectif qui est plus difficile à atteindre. Reculez d'un pas, travaillez sur un autre objectif qui vous permet quand même d'avancer éventuellement dans l'objectif qui est plus complexe. Je ne sais pas si c'est très clair de la façon dont je l'ai dit. Je vais essayer de le remettre dans d'autres mots. Donc, si j'essaye de vendre et que je n'ai pas de succès, que j'essaye plusieurs stratégies et que je commence à être démotivée, plutôt que de forcer trop fort sur le même objectif, ça vaut la peine de penser à reculer d'une étape, peut-être au démarchage, peut-être encore plus loin à la reconnaissance. Travailler sur un objectif qui est plus facile à atteindre, améliorer mon résultat à ce niveau-là pour éventuellement revenir à la vente un petit peu mieux préparé, un petit peu mieux outillé aussi à ce moment-là. Ok, bien, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu veux juste soit conclure ou nous donner des conseils pour avoir une bonne stratégie sur le web. Je pense que la première chose que je veux absolument que vous reteniez de ça aujourd'hui, c'est que le plus tôt est le mieux. Donc, le plus tôt vous commencez à être actif sur le web, même si votre produit n'est pas terminé, même si votre service n'est pas encore prêt, le plus tôt vous commencez à vous faire connaître, le plus vite vous allez pouvoir passer aux prochaines étapes. Donc, n'hésitez vraiment pas à commencer à être actif sur le web. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est cassez-vous pas trop la tête à en faire le plus possible, mais mettez plutôt votre énergie à des endroits stratégiques qui ont le plus d'impact en fonction de votre produit, votre marché, vos connaissances, etc. Et finalement, ayez du plaisir. Je pense que les gens... On n'oublie pas qu'on fait affaire avec des humains. Même si on passe par une plateforme web, même si on utilise des médias qui sont numériques, la personne de l'autre côté, c'est un humain. Donc, soyez empathique, soyez sympathique. Pensez au fait que les gens ont des émotions. Donc, peut-être jouez un petit peu plus sur le volet émotif. Et ayez du plaisir. Je pense que quand vous avez du plaisir et que vous le démontrez sur vos réseaux sociaux, dans vos infolettres, sur votre site web, ça fait en sorte que les gens aussi sourient, ont plus tendance à vous faire confiance, à avoir envie de faire affaire avec vous et donc vont probablement avancer plus vite vers le processus de vente. Donc, gardez ça en tête, d'en faire... d'avoir un impact le plus précis possible et non pas le plus étendu possible, d'en faire le plus vite possible. Donc, de commencer au ce temps qu'on peut commencer et d'avoir du plaisir dans la stratégie numérique. Parfait. Encore. Merci beaucoup, Marie. Je pense que toi, bien... Tu nous as appris bien des choses aujourd'hui. J'espère que tout le monde a apprécié. Bon, juste pour vous rappeler que cette séance sera enregistrée et donc sera accessible après si vous avez des questions, vous pouvez toujours revoir la vidéo. Et aussi, l'équipe de YABT est toujours disponible si vous avez d'autres questions. Donc, merci beaucoup et continuez à assister aux séances de bootcamp pour avoir des séances comme ça où on a des panélistes qui nous expliquent des choses très utiles pour notre projet d'affaires. Donc, merci beaucoup pour la séance et merci tout le monde de s'avoir connecté. Et bon... Donc, bonne journée à tous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada